et salut tout le monde c'est spin05 et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo présentation du serveur warticraft qui n'est pas encore ouvert mais qui va bientôt l'être comme le message qui me l'indique serveur ouvert 24h24 si j'en suis sûr ça et ça sera possible très bientôt donc là nous attirissons sur le pont de spawn qui se trouve dans une petite sphère en diamants donc alors je vais jeter ça là-bas donc là bon pour craindre un mot de passe les gens y connaissent alors je vais vous faire visiter puisque je participe à la création du projet du serveur je suis administrateur donc je vais vous apprendre les quelques choix petites choses sur le serveur c'est quoi cette merde là en fait en gros il va falloir que je remette des blocs une fois qu'on a passé le petit labyrinthe c'était c'est dans la sphère c'est le point de ce que je vais vous montrer point de spawn c'est ça 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 va être une espèce de petit escalateur et ici il va y avoir tous les portails donc on va aller dedans alors ça c'est l'ascenseur pour aller au td portail on avait mis un ascenseur en plus digne mais il buggait donc là en fait c'est facile vous avez juste à rester appuyé sur le sur votre barre d'espace et vous grimper automatiquement tout seul puisque sans citer de l'eau grimper super vite et au moins vous perdez pas de billes là un côté c'est de l'air un côté c'est de l'eau un côté c'est de l'eau alors bon on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite même si c'est pas grand chose et là nous intéressons dans la première partie de la sphère du haut alors il y a un panneau je l'ai pas encore lu c'est marqué laissez vous tomber pour descendre ouais bon ça on veut pas descendre pour le moment alors ici ça va être les téléporteurs il faut grimper les escaliers oui bon ça c'est le pack de texture qui est comme ça le mien mais normalement c'est en bois alors voilà déjà la superbe sphère comme ça ici c'est la téléportation de l'arène et la téléportation des villes il va y avoir plusieurs villes en haut il va y avoir une autre une autre partie qui n'est pas encore ouvert pour le moment mais qui sera bientôt alors là vers l'arène mob arena joueur vs monstre il va falloir faire deux fois le clic droit sur le panneau ici 1, 2 on atterrit ici il y aura plus tard des coffres pour prendre des armures et une fois donc là c'est temps que la map se génère et on pourra pour donc là encore l'administrateur du serveur diamant64 enfin monsieur diamant64 qui est en train de faire l'arène qui se trouve au plein milieu de l'océan dans une sphère là il est en train de faire comme on voit les tribunes et en dessous il va y avoir les monstres je pense qu'il va y avoir des arbres et des trucs comme ça donc là tout de suite je vais me téléporter parce que sinon si je tombe je m'éclate comme une merde donc que l'on se passe je vais me téléporter à l'administrateur qui est actuellement en train de faire les belles petites tribunes donc là nous sommes dans la sphère qui va être l'arène je sais pas si je peux descendre je sais pas si je peux descendre je sais pas si je peux descendre alors là comme on peut le voir c'est tu bon là il y a encore rien hein mais plus tard je pense que ici il va y avoir euh un champ enfin des champs des voilà merci donc là il va y avoir plus tard je pense ça va être une belle arène hein parce que là on vient de la faire il y a moins d'une heure donc voilà ici il y aura euh je pense une forêt dans la sphère donc ici on le spawn avec tous les monstres ce sera une arène je pense pvp et pvp vous pourrez faire du pvp voire contre joueur ou du pvp voire contre monstre donc là je vais aller alors je pense qu'il y a un système de niveau on peut niveau 1 tuer des chiens au niveau 2 tuer des goailles c'est ce comme ça donc là on va retourner au pont de spawn pour vous présenter la première ville voilà voilà pour le spawn alors on se recasse au pont de spawn hop 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 je tiens à dire que s'il y a des administrateurs de serveurs qui souhaitent faire des vidéos de présentation sur leur serveur je suis dispo pour faire pour leur faire des vidéos de présentation donc là voilà là c'est un de nos collègues que je vais citer c'est Nicolas DHV qui nous a fait cette mission magnifique cathédrale enfin église voilà voilà avec euh petite chambre du curé alors je je voulais dire voilà et me revoilà en fait excusez moi j'ai en avant un petit bug fraps donc je reprends la vidéo comme j'en étais donc là la magnifique cathédrale de Nicolas DHV la future zone shop donc en fait la structure de la zone shop il est fait mais il n'y a pas encore les comment ça s'appelle il n'y a pas encore les coffres avec euh ce qu'on peut acheter dedans on a fait des tests mais bon pour le moment ça ne marche pas encore hop hop alors dans le fond de la zone shop je pense ça c'est pour qui ? là c'est pour Nicolas DHV mais je pense que plus tard vous pourrez cueillir vous même des fruits et légumes pour chez vous je ne pense pas qu'il accepte mais on va régler ça et je fais comme un ouf alors sinon le serveur il comportera des jobs il comportera économie il y aura vraiment beaucoup de plugins ce sera un très bon serveur donc là je vais vous présenter la petite mairie que Nicolas DHV nous a encore fait ah oui c'est un très bon architecte hein là il y a une petite maison médiévale je pense que encore Nicolas DHV nous a fait et encore une petite maison qu'il est en train de nous construire ici donc elle est pas mal moi j'aime bien ce qu'il fait alors ça l'espèce de gros bâtiment tout moche comme les gens disent c'est une ferme c'est ma ferme à moi c'est la ferme de Monsieur Spline 05 et là dedans il y a du blé c'est pour ce que je vais mon jeu bah moi ce sera boulanger je pense je vais vendre du pain donc c'est pour ça que je fais des grandes réserves hop 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 alors je présente un petit peu ma ferme hein même si ah j'irai pas entrer donc là il y aura les usines là un truc du pain enfin le blé je commence à bugger comment taré à cause de fraps ce n'est pas grave mes récoltes pour le fin du sucre et je crois aussi comme j'aurai besoin de faire des gâteaux des poulets ma petite réserve de poulet donc voilà c'était Spin 05 pour la présentation du serveur Warticraft en plus Nicolas DHV vient de se connecter nous sommes actuellement à la recherche de personnes pour combler le staff donc voilà là on a deux administrateurs moi et Nicolas moi et Thiamont64 un modérateur qui est Nicolas DHV et on recherche du staff pour pour les bugs les trucs comme ça avec les joueurs les problèmes avec les joueurs et voilà c'est je bon bah je vous ai tout présenté c'était Spin 05 et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à venir sur le serveur Warticraft à très bientôt